On se retrouve pour une toute petite rénovation puisque mes Sims ont perdu leur cuisine dans un incendie. Ils ont eu vraiment super peur et moi je suis là pour réparer les pots cassés. Je vous avoue que je suis un petit peu la boule au vente là parce que je viens de faire le machine image juste avant. Et du coup à force d'avoir vu et revu ce qui s'est passé je suis vraiment brisée pour eux. Alors si la maison vous parle, c'est normal je l'ai présenté plusieurs fois, c'est déjà une maison que j'avais fait en speed build au tout début de ma chaîne. Et c'est également la maison qui apparaît dans le premier épisode de Super Nanny. Oui d'ailleurs j'ai bien fait une série d'épisodes de Super Nanny. N'hésite pas à aller voir dans ma playlist de Super Nanny pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors nous on va commencer déjà. D'ailleurs je précise que cette petite famille est disponible dans la galerie si vous la voulez. On va un petit peu voir l'étendue des dégâts. Que vraiment je crois qu'il y a un tout petit peu de choses. Vraiment ils ont eu vraiment de la chance. Ça aurait vraiment pu être pire. Toute la cuisine qui est en partie cramée. Genre là déjà tout là il y avait des meubles, il n'y a plus rien. Il y avait un cadre, enfin voilà il y avait plein de choses. Les chaises, on a une partie des chaises qui sont cramées. Là on a le meuble à l'entrée qui est également cramé. Et ici on a donc les deux miroirs ici. Ainsi qu'un des meubles de salle de bain. C'est parti on va se mettre en mode construction. Bah écoutez je pense que je vais attaquer en premier par la cuisine. Par contre là j'ai envie de me dire que je me suis plantée. Il faut d'abord que je lave le sol. On est d'accord. Nettoyer le sol. Voilà c'est bien ma choupette. Bah alors le petit monsieur quand même vous pouvez l'aider. Allez nettoyer tous les deux la cuisine parce que là clairement il y en a vraiment besoin. Ok nickel on a réussi. Ça pourquoi on peut pas le jeter ? Ah bah oui on a plus de poubelle. On a plus de poubelle. Forcément je peux les déplacer ou pas ? Non je peux pas les déplacer non plus. Donc il faut qu'on retourne dans le mode construction. Acheter juste une poubelle. Et après qu'on revienne en mode vie pour terminer le ménage. En attendant je sais pas n'importe. Je vais prendre cette poubelle. Je vais la mettre là pour le moment. C'est juste histoire de me débarrasser des petits tas. Ok tu vas me jeter également ce petit tas. Il y a des petits tas partout c'est horrible. Il y a lui. Il y a lui. Voilà par contre là vous avez pas fini de nettoyer les petits. Allez on nettoie le sol. Je peux nettoyer où encore ? Je crois que l'étendue des dégâts ça arrête ici. C'est vraiment toute la pièce à vivre qui a pris. Là par contre est-ce que tu peux nettoyer aussi ? Voilà plus que cette partie là. Au niveau des sols on est parfait. Voilà donc pour mieux m'organiser. Tout le monde sort dehors. Parce qu'au cas où si je dois bouger des meubles etc. On peut commencer dès maintenant la rénovation de la cuisine. Alors je vais supprimer d'abord ça. Je pense que je vais supprimer également ce meuble. Bah ça c'est mort aussi. Donc je le supprime. J'aimerais quand même garder un maximum de meubles que je peux sauver. Puisque bah ils sont pas non plus très très riches ces Sims. Comme si vous faites attention un peu à la maison. Ils roulent pas sur l'or. Donc c'est pour ça que là par exemple ces meubles là ils sont pas touchés. Donc je les garde. Alors qu'est-ce que je peux mettre comme meuble de cuisine. Mais en gardant toujours le style de la maison. C'est à dire je peux pas leur mettre. Enfin je sais pas si c'est mon avis. Mais je vais pas leur mettre une cuisine genre comme ça. Quoique elle ça passe encore. Mais qu'est-ce que je veux dire. Je vais pas leur mettre des meubles de cuisine hyper moderne. Pour le reste de la maison qui est un petit peu ancien. Voyez. Il faut quand même le juste milieu. Pour ça que moi ces meubles j'ai trouvé bien. Quoique très très abîmés. On peut quand même élever un petit peu la gamme. En choisissant moi je sais pas. Ah ces meubles là pourraient être bien. Ils sont je trouve de bonne qualité. Puisqu'ils font assez chic. Et en même temps ça reste ancien. Donc moi j'aime bien ce juste milieu. Par contre au niveau de la couleur du bois. Écoutez je partirais bien sûr comme ça. Pour aller avec le reste de la maison. Qui est pas mal avec du bois clair. Je pense que ça peut être pas mal. Alors on va partir ici. Je sais plus où était placé quoi. Alors là je me souviens il y avait l'évier ici. Voilà on va mettre le meuble en coin. Ici. Ici il y avait donc la gazinière. Et voilà. Donc pour le moment ça fait comme ça. On va acheter une petite gazinière. Parce que comme on voit ici ils ont pas trop 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 les sous. Donc une petite gazinière mais pas trop trop vilaine. Celle-ci est jolie. Est-ce que je peux avoir une couleur ? Ouais blanche. Eh c'est parfait j'aime trop. J'aime beaucoup là. Alors c'est pareil. J'aimerais remettre des meubles. Donc toi tu viens ici. Est-ce que si je fais un mélange de meubles ça fait très étrange. Je me pose la question. Ah c'est tentant parce que ça fait vraiment genre on garde l'ancienne cuisine et on mélange à la nouvelle. Moi j'adore. J'adore la vibe. Vraiment excusez-moi je vais la garder comme ça la cuisine. Parce que bah je trouve que c'est pas choquant. C'est pas choquant. Est-ce que je peux juste foncer du coup les planches ici de... Les planches. Comment ça se fait ? Les étagères. Voilà. Je les fonce pour les mettre un petit peu plus de la même couleur que les meubles. On est bien. Il manque un évier. Je vais mettre ce joli évier là. Quand même qui est plutôt moderne pour le coup. Je vais le mettre de couleur comme ça. J'allais dire du couleur jaune mais non c'est un peu orangé comme ça. Comme ça ça rappelle un peu toute la cuisine. Donc là on a tout. On a tout. Je pense que j'avais peut-être mis un four à micro-ondes. Je ne sais plus. Moi les micro-ondes c'est la vie. Attendez ils sont où ? Ils sont là. Alors je peux le mettre là. Je peux le mettre là. Il va complètement. Ensuite je veux mettre comme d'habitude des petites décorations. Voilà. Histoire d'habiller la cuisine. Parce que là on ne dirait pas qu'elle est très très habillée. Donc j'aime pas trop trop quand c'est comme ça. Je vais mettre bien sûr le truc de vaisselle. Voilà. J'adore. 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 Je lui mets un peu de traviole. Comme d'habitude. Dans ce sens là. Au niveau de la couleur qu'est-ce qu'on nous propose ? Eh bien écoutez je vais rester dans le mode un petit peu orange. Voilà. Je vais choisir celle-ci. Et ensuite à côté qu'est-ce que je peux rajouter ? On a du sopalin. Évidemment le sopalin c'est la vie. Hop là. Toi je te mets là. Et je pense qu'on a sûrement la place ici de mettre un truc à casserole. Ouais. J'aime bien le délire moi. Mais voilà. Toujours un peu en fonte comme ça. Un peu vieux. J'aime bien. J'aime bien le délire vraiment. Alors là je trouve que le truc à vaisselle il est un peu trop proche du vide. Du coup ça fait pas très très réaliste. Je vais le rapprocher ici. Voilà. Je trouve que ça fait quand même un petit peu mieux. Et ma foi on est plutôt pas mal. Alors ça ça manque pour moi cruellement de plantes vertes. Alors non moi je ne veux pas mes sessay. Je ne veux pas mes sessay. Donc je vais les enlever. Bien sûr il me faut ma petite plante qui peint. J'adore. J'adore tellement cette plante. Et je vais la mettre ici. Alors pour le coup je suis très contente. Enfin c'est un peu horrible ce que je vais dire. Mais d'un côté la cuisine qui brûle ça leur a permis d'avoir une cuisine superbe comme ça quoi. Vraiment je suis trop fan. J'aime beaucoup. Et cette plante elle est incroyable. Moi je la trouve hyper belle celle-là. Donc voilà. Ensuite qu'est-ce que je... Non si je mets ça ça fait carrément trop. On va arrêter parce que là on va se croire dans la jungle. Clairement. C'est un petit peu vide. Je ne sais pas ce qui me fait dire ça. Mais je trouve ça vide. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Ah mais non mais regardez je vais mettre ça. Là on a un lot de trois tasses. On ne sait pas si elles sont utilisées. Si elles sont propres ou voilà. Du coup j'aime trop trop ce détail. Et je vais les mettre ici. On n'a pas trop trop de choix de couleurs. On a celle-ci. Mais la jaune bah je la prends parce que ça fait un rappel avec tout le reste. Je vais m'arrêter là puisque après on ne va pas pouvoir cuisiner mis à part si ici je mets un meuble qui tourne. Comme ça ça nous laisse un plan de travail ici complètement libre. Bah pour pour cuisiner tout simplement. Voilà et comme ça la poubelle je peux la glisser ici. Voilà ce petit pot je vais te changer de couleur en blanc. Tu seras quand même un petit peu mieux. C'est pareil je vais garder sûrement la table. Et je vais enlever ces vieilles chaises pourries les pauvres. Je vais mettre un petit peu plus moderne. Alors je ne vais pas casser la tirelire non plus. Mais je pense qu'ils ont droit des chaises un petit peu mieux. Genre ça par exemple c'est déjà mieux. Bah écoutez j'ai envie quand même d'utiliser ces petites chaises. Alors par contre la couleur. Bah écoutez le marron foncé. Moi je pense que ça va trop avec leur style de la maison. Voilà elles sont un petit peu moins abîmées et plus propres que les anciennes. Mais en respectant le style en fait qu'ils avaient déjà. Alors est-ce que je peux peut-être toucher ici aux briques au fond. Histoire de renouveler un petit peu ça ça fait moche. Ouais non j'aime pas du tout. Il faut que je trouve vraiment un mur au fond. Alors est-ce que ça ça irait ? Oh j'aime bien. J'aime bien. Sans blague j'aime bien. Je vais le laisser. C'est carrément mieux que l'ancien. Regardez là j'ai mis les belles... J'ai mis celui-là. Mosaïque harmonie hydraulique. Ok. Et est-ce qu'on peut éventuellement changer le sol ? Comme ça ils ont une cuisine parfaite de A à Z. Qu'est-ce qu'on nous propose comme sol ? Alors on peut peut-être penser à mettre des trucs comme ça. En vrai ça fait très sympa. J'aime beaucoup. On a même du jaune. Ah c'est bien en jaune aussi. Ça éclaire tout de suite la maison. On a bien sûr du beige. On va voir un petit peu avec ce sol. Ce sol là moi j'aime beaucoup. Écoutez je pense que je vais laisser ce sol là. Parce que étonnamment je trouve qu'il va bien avec. Donc je vais laisser ce petit sol écouter. Là franchement j'ai un coup de coeur. Ça me fait plaisir qu'ils aient une nouvelle cuisine. Parce que vous avez vu comment ils étaient tellement tristes. Les pauvres ça m'a vraiment fait du mal pour eux quoi. Vraiment s'ils n'avaient pas été là vous imaginez plus de maison. Mais non là on a une casquette. Oh la 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 la. Je suis désolée moi je suis fan des détails. What the fuck. Et c'est vrai qu'on peut poser une casquette dans une cuisine. Ça peut arriver. Et moi ça me fait truire de voir ça dans le jeu quoi. Je découvre en même temps. Voilà donc j'ai posé la petite casquette en question. Là c'est quoi ça ? Mais non ça c'est des tickets de caisse avec des pièces. Mais j'adore. J'adore j'adore. Je mets ça à côté. Voilà écoutez. Et si oui voilà le truc parfait ça. Le truc de pot à cuillère et tout pour cuisiner. Moi je trouve ça trop cool. Je mets ça ici. Là comme ça ça me paraît moins vide. Et je préfère. Alors je vais aussi ne pas oublier un tapis. Le tapis je vais peut-être soit en mettre deux. Donc un sous l'évier et un à la gazinière. Alors ne me demandez pas pourquoi je mets des tapis. J'ai toujours mis des tapis au niveau de ces deux endroits là. Parce que je sais pas je trouve ça mime. Je trouve ça accueillant en même temps. Alors je pense avoir trouvé le tapis qu'il leur faut. Alors bien sûr je le rétrécis parce qu'il est quatre fois trop grand machin. Mais en fait ça reprend toutes les couleurs de la cuisine. Et je me dis bah ça peut bien aller justement. Je le mets là un petit peu de travers. Désolée pour les maniaques vraiment. Mais c'est un petit peu ma petite touche. Voilà en mode un petit peu réaliste. Et voilà. Je vais peut-être pas en mettre un là. Ça va peut-être faire trop. Je suis très contente. Est-ce que la poubelle il faut la mettre en blanche ? Ouais. Ah quoique hein. Ça fait grave trop clean du coup. Je préfère en gris. Je vais la laisser en grise. Donc voilà. Vraiment je suis très contente. Heureusement que la table n'a rien. Je regarde un petit peu les couleurs. Heureusement que la table ici a survécu. On a juste eu à changer les chaises. Et voilà. Ah si je sais ce que j'ai oublié. Ça se trouve vous l'avez vu avant moi. J'ai oublié la hotte. Alors pour la hotte je vais pas choisir un truc de ouf. Je suis tentée de remettre la même. Ou non je vais mettre celle-ci. Elle est un petit peu plus moderne que l'ancienne. Et ça va complètement faire l'affaire. Voilà. Et là pour moi ça leur fait quand même une belle cuisine. Comparée à celle qu'ils avaient avant carrément. Ici moi je suis trop fan. Je vais mettre un truc qui a un petit peu rien à voir. Parce qu'on met pas vraiment le courrier au-dessus du gaz quoi. Même pas du tout. Mais bon. Écoutez. Des fois on a pas trop trop le choix. Et j'aime trop faire ce genre de truc un petit peu chelou. Non mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. Ça je pense que je vais le mettre. Mais je vais juste le rétrécir. Hop là. Je le rétrécis. Je le mets ici. Est-ce que je peux changer la couleur ? Oui. Je le mets en blond. Voilà. Et là on a nos petites fleurs séchées pour... Enfin nos plantes séchées. Pour cuisiner. Écoutez. Moi cette partie là de la maison pour moi elle est nickel. Le reste je n'y touche pas. Puisque rien n'a brûlé. Heureusement. Mais je suis très contente pour eux. Pour la petite cuisine. Alors ici on a juste à changer. Donc ça je le prends avec moi. Ça aussi. Et ça aussi. Le meuble il est complètement mort. Donc je vais en profiter pour leur changer. Je sais plus le meuble qu'ils avaient avant. En tout cas il était pas terrible. Donc j'hésite. Lui il est beau. Soit celui-ci. Ou soit celui-ci. Voilà. Ça va clairement avec la maison. Je pense que je vais mettre celui-ci en bois. Il est vraiment très très beau. Et je vais venir reposer tous mes petits objets. Voilà. Qui étaient dessus de base. Donc là franchement c'est parfait. Et voilà j'ai juste changé ici la couleur du miroir. Je l'ai mis en bois un tout petit peu plus foncé. Pour un petit peu mieux se fondre avec la maison. Donc là tout est bon. Je fais attention s'il n'y a rien d'autre qui a brûlé. Et donc ici nous voilà arrivés à la salle de bain. Donc tout ça je le supprime. Je vais changer de miroir ou remettre les mêmes. Vraiment j'en sais rien du tout pour le moment. C'est vrai que eux sont vraiment. Ou alors je peux mettre ceux-là. C'était pas les mêmes. Les autres n'avaient pas du tout de contours. En blanc je me dis que ça fait quand même un petit peu plus quali. Je trouve que si je mets ces miroirs à côté de... Parce qu'avant ils avaient ceux-là. Ils avaient ceux-là. Ça fait quand même un petit peu plus qualitatif. Donc je vais le garder. Je vais garder ces beaux miroirs blancs. Et écoutez. Je l'ai touché Cermi. En propre tout seul. Bon. Bah écoutez. Est-ce que je comptais vraiment changer de couleur ? Non. Je trouve que ces meubles là vont hyper bien dans la salle de bain. Par contre ici je vais juste changer la couleur de la serviette. Parce que je trouve que ça va pas. En bleu ça va 4000 fois mieux. J'aime beaucoup. Et attendez. Je fais un petit tour dans la maison. Alors en même temps je peux vous faire visiter. Si ça vous fait plaisir. Si vous voulez la télécharger. Donc là du coup c'est la buanderie. On a accès à la buanderie uniquement par l'extérieur qui est ici. Là on a du coup une chambre. Ici une autre. Voilà on voit ici le mur qui est un petit peu mort. Enfin bref ça me fait rire. Là comme vous l'avez vu tout à l'heure c'est la pièce à vivre. Ici c'est donc la chambre parentale. Voilà. Ah et puis là. Monsieur est aux toilettes. Excusez-moi. Ici on a donc les toilettes. Et puis ça écoutez c'est le petit jardin. Leur petite cour à l'arrière. Et là on a un semblant de cuisine d'été. Bah écoutez. En tout cas ça me fait super plaisir pour mes petits Sims. Vraiment on va l'utiliser maintenant la cuisine. Bah qu'ils aient une nouvelle cuisine toute propre. Toute neuve. Clairement ça n'a rien à voir. Et du coup je suis contente pour. Je vais faire un petit plat histoire de voir si les meubles fonctionnent bien etc. Alors voilà on voit ma petite Simette. Bon qui s'est coupé le doigt parce qu'elle n'a pas grande expérience dans la cuisine. Mais voilà les plans de travail fonctionnent bien. Il n'y a pas de soucis de ce côté là. En tout cas j'espère que mes petits Sims ici vont s'en remettre. Parce que c'est quand même traumatisant je pense. Et voilà en tout cas j'ai vraiment apprécié faire ce petit machinima du début. Malgré que c'est hyper triste. On est d'accord. J'espère que cette petite vidéo chill t'a plu. En tout cas moi j'ai vraiment apprécié l'affaire. Et oui vous méritez du sommeil. Vous méritez de dormir mes petits Sims. Merci à toi d'avoir regardé jusqu'au bout. T'es le best comme d'habitude. Merci pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Vous savez que ça m'aide beaucoup. Et donc merci à ceux qui le font. Donc voilà si t'as apprécié cette vidéo je t'invite donc à t'abonner. Et puis moi sur ce je te dis ciao !